bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour le feuilletage de mon premier trimestre de l'année 2021 dans mon project life alors je m'excuse pour le son je vais être probablement obligé être obligé de crier parce que je suis dans mon salon et mon appareil photo est un petit peu loin donc j'essaierai de retoucher un petit peu ça au montage donc voilà si vous trouvez que le son est bizarre c'est normal et à côté il ya le chat qui mange des croquettes donc c'est parfait alors déjà au niveau de l'album je vous en avais déjà parlé dans une vidéo donc j'utilise un album de chez kimidori voilà donc vous pouvez trouver là bas les albums 9 par 12 pour vraiment pas cher donc au moins de 15 euros vous avez un album le seul hic avec cet album c'est qu'il rentre pas complètement en hauteur dans mes dans mon meuble ikéage c'est le calax il me semble et du coup il bloque donc alors je vais trouver notre place mais autrement moi regardez et je vais faire l'année avec un puisque les anneaux sont très très grands donc pas besoin d'acheter un deuxième album pour ma part alors on va attaquer avec janvier alors la première page en général première page je la fais pas de suite de suite quand je commence l'album en fait je sais jamais comment commencer donc là j'avais acheté chez ali edward ce mot en acrylique ce chiffre en acrylique donc pour l'année voilà je l'ai mis devant et en général ce que je fais je reprends des photos de l'année les années précédentes et je les mets là avec des cartes des cartes de titres que j'ai eu dans divers kits voilà donc ça fait à peu près à peu près le même je fais à peu près le même montage on va dire pour mes pages d'album alors voilà donc là j'ai utilisé le story by the month de janvier donc en général c'est ce que j'utilise chaque mois après il ya des mois où je n'avais pas de kit parce qu'il ya des mois que j'ai sauté parce que j'aimais pas voilà simplement le design et donc j'ai utilisé des story kit que j'avais déjà ou en physique ou en digital mais là pour l'instant c'est le story by the month donc voilà on est sur des pages très très simple j'essaie quand même d'avoir pas mal de photos pour bien remplir mes pages et pas galérer pour compléter les trous en fait et donc là vous voyez j'ai pas voulu faire de journaling je trouvais que les photos parlaient d'elles-mêmes là c'est l'anniversaire de mon fils là c'est quand il ya eu la neige donc voilà j'ai fait j'ai fait très très simple ensuite on continue sur janvier donc toujours story by the month il ya des cartes que j'ai imprimé en digital du kit de janvier de l'année dernière parce que j'ai pas eu à cette carte avec mon kit pour faire mes quatre doubles pages du coup plus l'insert donc voilà donc là c'était anniversaire de ma cousine donc j'ai fait une carte de journaling pour expliquer et en fait il y avait une carte dans le kit où il y avait donc janvier on semble à ça et avec des cases donc moi ce que j'ai fait on avait fait des selfies avec snapchat et du coup je les ai coupé en petits et j'ai collé dedans donc voilà ça c'est une idée vous pouvez reproduire quand vous avez des cartes à cases voilà caler des petites photos a fait très très sympa ensuite il y avait un tampon avec évidemment le kit donc ce que j'ai fait j'ai tamponné sur une feuille et j'ai découpé et je l'ai mis une autre fois là et là voilà donc du coup ça a fait une petite répétition de décoration là aussi d'ailleurs et et voilà donc ça fait une sorte de cohésion en fait sur les pages voilà donc ça aussi c'est une carte digitale donc que ça aussi voilà j'essaye au max d'imprimer le journaling sur à l'ordinateur ah non j'essaye un max de fermer le journaling à l'ordinateur pour l'imprimer voilà c'est je trouve que c'est plus propre voilà parce que j'aime pas trop mon écriture sur mon pl en fait donc ensuite on est toujours à fin janvier donc là j'ai plus de carte du tout donc pour changer j'ai pris le kit le story kit together voilà je vous ai partagé quelques pages de l'album sur mon instagram je vous laisserai aller voir si vous voulez avoir de plus près donc là pareil c'était une sortie on avait fait un jour une sortie là un jour une sortie là et du coup j'ai fait ce que j'avais et voilà j'ai fait un petit insert donc là il faut que je complète je mette une étiquette avec un mot je pense que je le ferai à la fin de l'album et là c'est un tampon digital que j'ai utilisé et ça c'était un petit appareil photo en acrylique et là j'ai fait un montage parce que qu'est ce qu'il y avait en fait au début j'avais écrit le journaling sur ce grand photo mais ça allait pas parce que là du coup je l'avais écrit enfin bon il y avait un truc qui allait pas donc j'ai coupé une carte et en fait j'ai fait une espèce de mini page on va dire pour un peu cacher la misère mais ça fait pas trop moche donc voilà là il ya un petit coeur je sais pas d'où il sort donc je vais le coller ici et les trucs des froids qui se décollent on sait pas où ils sont bref ben voilà écoutez là toujours le kit together ensuite on passe à février alors février le kit j'ai pas été très très fan en général février c'est pas un kit que j'aime beaucoup parce que c'est très basé sur les coeurs sur rouge un peu amour saint valentin etc donc bon c'est pas mes pages préférées donc j'ai fait un journaling vite fait pour raconter un peu l'histoire de ces photos voilà et par contre ce que j'ai fait donc déjà j'ai fait un insert avec des cartes et des photos en 4 par 6 voilà comme ça ça casse un peu le la monotonie on va dire de l'album et là donc j'ai imprimé une photo 6 par 8 et j'ai découpé une carte qui était dans le kit donc j'ai arrondi les angles et j'ai collé par tu un petit chiffon voilà donc là j'ai mis deux petites à graphes j'aime bien faire ça voilà quand la carte et la photo le permettent du coup ça ça fait super joli ça va bien avec l'ensemble donc là j'ai bien pensé à remplir ma petite étiquette voilà des deux côtés et du coup pour compléter parce qu'en général le problème que j'ai c'est quand je fais des photos pages pleines et que derrière je n'ai pas une autre photo page page peine c'est qu'est ce que je vais mettre ici donc là ce que j'ai fait j'ai fait une page de journaling carrément donc ça c'est un tampon digital et ça c'était un sticker ce qu'il y avait dans le kit est ce que j'ai fait donc j'ai imprimé ça a d'abord le texte et le tampon à l'ordinateur et là il y avait en fait un tampon coeur et plusieurs coeurs sur le tampon donc j'ai tamponné en fait un coeur devant chaque ligne et j'ai mis un chiffre pour dire une histoire deux histoires trois histoires et du coup je suis contente du rendu parce que j'aime bien en fait je trouve que c'est hyper pratique de faire ça parce qu'on a pensé embêter après à faire des cartes de journaling à mettre la carte dans l'imprimant pour que ça sorte et tout comme il faut donc voilà ça c'est une idée que je referai c'est sûr et là du coup ben il y a la page voilà il va avec un peu ça et un peu le reste je pense voilà très très simple donc là on passe au mois de mars donc ça sera la dernière page je crois que oui après remarquer je peux vous montrer avril voilà allez ça fera une vidéo un petit peu plus longue donc là on est au mois de mars mars j'ai pas eu trop de photos parce que mars ça a été un mois complètement inutile on va dire il s'est rien passé je suis restée à la maison j'ai travaillé comme une malade enfin on a eu une vie le métro boulot dodo enfin laissé tomber quoi pas d'anniversaire non plus dans ma famille pas forcément de sortie non plus donc voilà c'était le mois plan plan on va dire donc en fait il n'y a que des choses qu'on a fait à la maison autour de chez nous et pour ça j'ai utilisé le kit bloom alors c'est un story kit que je n'ai pas pris mais que la commune stéphanie m'a passé en digital voilà donc j'ai utilisé juste quelques cartes donc j'ai pris ces deux cartes j'ai pris les mêmes pour faire un rappel et j'aimais bien les couleurs au final au début quand je l'ai vu c'était pas terrible parce qu'en fait il y avait beaucoup de cartes avec des écritures donc j'ai pas trop aimé mais voilà quand on fait une ou deux pages avec mais ça va et donc l'appareil j'ai fait un petit insert avec une petite pour dire un tag une étiquette et là j'ai mis une espèce d'attache parisienne en forme de coeur que j'avais eu dans un autre kit donc voilà donc là j'ai pas complété aussi le petit la petite je sais pas comment ça s'appelle ça si vous avez un an je veux bien mais je ne me souviens pas tab on appelle ça en français je ne saurais pas vous dire donc voilà très très simple j'avais imprimé des embellissements en papier je les ai découpés j'avais des chipboard aussi donc voilà je n'étais pas j'étais pas en rade pour le mois de mars au niveau 4 alors on va passer à avril du coup alors avril avril on a eu pâques donc là c'est la page spéciale pâques donc très très simple pas de journaling ici par contre ici j'ai sorti un insert en digital voilà alors j'ai bien noté votre demande enfin vos demandes je sais plus dans quoi c'était ou quelle vidéo vous m'avez laissé il y en a une ou deux d'entre vous qui m'ont dit que vous aimez bien voir comment je fais mes pages ou mes cartes en digital je n'ai pas oublié je l'ai noté je le ferai dès que possible c'est promis donc j'ai fait un insert 6 par 12 en digital donc j'ai collé sur une même page un jour un tampon d'une journaling et une photo donc ça c'est sorti sur une page entière et ben voilà du coup ça m'a fait ça fait ma page j'aime bien faire ça ensuite donc mais de l'autre côté j'ai choisi de sortir une autre photo voilà 6 par 12 à peu près donc c'est à peu près 6 par 12 parce que moi j'ai une imprimante à 4 le 6 par 12 c'est un peu plus grand que du à 4 voilà là c'était une balade en forêt donc j'ai fait un mini insert aussi hop donc mini insert de l'autre côté avec une balade à la rivière alors ce qui est bien c'est que le 10 avril on est en manteau il fait super froid et je crois que même pas dix jours après il faisait super chaud on était à la rivière enfin bon bref cette année le temps c'était un peu n'importe quoi et voilà donc là j'ai fait une page 6 par 8 aussi le journaling est là et là en fait dans le kit il y avait des espèces de ronds en liège donc ça c'est hyper chiant à utiliser excusez moi le terme mais en fait c'est très très gros donc ceux qui ont une taille à peu près normal ça peut se faire ça peut se couper en demi serre pour mettre en bas des photos si vous avez les photos qui le permettent mais où j'ai combiné des cercles avec un chipboard et une fleur en tissu voilà et voilà il ya rien de ce côté donc c'est ça il faut que je trouve je pense que je mettrais un papier imprimé pour faire simple voilà et là au milieu j'ai intercalé le pieces of me donc c'était un challenge entre guillemets donc d'ali edward où c'est une série d'autoportraits on va dire et là en fait il y avait par jour les instructions c'est à dire que le lundi on est en photo au pied le mardi vos mains le mercredi une photo face caméra enfin voilà donc il faut que je la poste cette photo sur instagram enfin cette page sur instagram vous verrez de plus près donc moi ce que j'ai choisi de faire parce que j'ai dit que ça peut être sympa pour mettre dans le pl il y en a qui font des mini albums là dessus ou du traveller notebook moi j'ai dit non je vais le mettre dans mon album et en fait j'ai sorti en photo instax voilà et moi j'ai en fait j'ai agrafé du coup pour pas qu'elle bouge et j'ai mis des petits et donc avril avril dernière page voilà donc ça c'était les photos du quotidien donc j'ai fini un petit peu les cartes de mon kit il me semble qu'il m'en reste encore encore pas mal donc donc là j'ai fait janvier février mars avril j'ai mais aussi mais je vais le garder pour vous montrer on va dire mais juin juillet août quatre mois et les autres quatre mois de l'année et dernier après donc voilà pour la vidéo flip tout feuilletage présentation du coup c'est même pas le premier trimestre c'est un quart d'année voilà les quatre premiers mois j'espère que ça vous a plu ça vous a donné quelques idées pour pour faire votre album alors vous voyez moi je fais des choses assez simple je veux pas que le project là ça soit une prise de tête sachant que ça l'est déjà parce que là comment vous dire que la motivation niveau scrap des fois c'est très dur donc je l'année prochaine je pense que je ne ferai pas si grand pour pas me compliquer la tâche mais voilà pour l'instant écoutez je tiens bon j'essaye de me motiver je me force un peu des fois à faire mes photos et à faire mes pages mais bon au final je suis contente parce que mon album il se remplit petit à petit écoutez les filles je vous laisse je vous retrouve en commentaire et écoutez je vous fais des bisous je vous dis à très vite